Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Assassin's Creed Mirage, le test retour aux sources ou poudre aux yeux. Cet Assassin's Creed, 13ème du nom, était normalement prévu à la base comme un DLC d'Assassin's Creed Valhalla et finalement est devenu un 13ème opus à part entière. Donc l'histoire sans spoils bien évidemment et la vidéo sans spoils majeurs également. Donc au niveau de l'histoire on y incarne Basim qu'on a déjà rencontré dans l'épisode précédent. Et l'histoire se déroule en 1861 à Bagdad et la zone autour de cette ville. Donc ici pas de Templiers puisque les Templiers, pour information, ne sont apparus qu'en 1118. Donc on y incarne Basim avant les événements de Valhalla et on va donc suivre avec lui son évolution de voleurs à la petite semaine à Bagdad à membres de l'ordre de ceux que l'on ne voit pas et son évolution dans l'ordre. Donc le jeu cette fois-ci ne nous offre pas, comme vous l'avez compris, une énorme carte en monde ouvert comme on l'a connu dans les épisodes précédents. Mais on revient effectivement à une carte qui se contente d'une ville et de quelques petites zones annexes sur le côté mais qui sont relativement petites et voilà, vous n'allez pas passer non plus des heures dans le jeu. Donc au niveau de l'histoire principale, on suit Basim, mais je trouve que l'histoire est un petit peu fade. Vous voyez, c'est en partie dû au fait qu'on ne croise pas d'une part de personnages vraiment historiques et à croire que Ubisoft a voulu faire du politiquement correct et ne froisser personne. Donc ne nous présente pas, une fois de plus, de personnages connus. On ne les présente pas comme les pires des salauds, comme c'était le cas dans certains épisodes précédents où on combattait des gens qui, historiquement, avaient existé mais étaient du côté des Templiers. Donc ici, on tue à nouveau des cibles, on va dire lambda, des personnages avec un masque qui ont un nom mais qui, historiquement, n'ont aucune importance. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Et le développement des personnages n'a pas été spécialement non plus poussé. Même certaines choses dont on nous parlait, dont voilà, ici, sont passées à la trappe. Au niveau des quêtes, les quêtes sont assez variées. Bien évidemment, c'est de l'infiltration, de l'assassinat, puisqu'on revient vraiment à ces bases. Mais au niveau des quêtes annexes, beaucoup moins de quêtes qui vont nous demander de récupérer 50 coffres, des choses comme ça. Ici, on revient sur des petites quêtes, comme ça, qui vont nous demander de récupérer des objets un certain nombre mais en beaucoup plus petite quantité. Vous avez quelques énigmes à résoudre pour vous récupérer également des coffres et vous avez des contrats qui vont vous demander aussi bien de faire du vol que de libérer des personnes que d'assassiner des personnes avec, de la part du client, une demande particulière qui, si elle est réalisée, vous donnera un bonus de réussite. Donc, le jeu est beaucoup moins répétitif que ce qu'on a connu dans les épisodes précédents. Il est beaucoup moins RPG également, puisque ici, l'arbre de compétences est assez limité. Puisque, normalement, si vous faites l'ensemble des quêtes principales et quêtes annexes, vous aurez suffisamment de points pour débloquer toutes les compétences. Et, hormis une ou l'autre compétence, on va dire un petit peu super pouvoir, il y a beaucoup moins de compétences, comme vous pouvez connaître dans certains épisodes, dans cet épisode. Par contre, on y trouve toujours, bien évidemment, la vision de l'aigle. On a toujours la possibilité d'utiliser un aigle pour voir de haut l'environnement, marquer nos cibles, le pouvoir de lait qui va nous permettre de voir de différentes couleurs, les ennemis, les alliés, les coffres, les coffres importants, enfin voilà, des choses comme ça. Mais, voilà, il n'y a pas de pouvoir magique, comme on a pu connaître dans certains épisodes. Donc, on revient à ce niveau-là, également, à quelque chose comme on a connu dans les premiers épisodes, et au niveau de la façon de jouer aussi, puisque, ici, on a, au niveau des armes, on a notre lame, bien évidemment, on a un poignard et on a un sabre, quelques gadgets, mais terminé d'avoir des arcs, des grossages, des boucliers, des épis à double main, ou que sais-je d'autre. Ici, on revient vraiment au bain, si on revient sur un jeu qui, à nouveau, revient et va donner la part belle à l'infiltration et à l'assassinat, comme on a connu dans les premiers Assassin's Creed, mais également la partie parcours. Au niveau des bugs, par contre, par rapport aux épisodes, à certains épisodes précédents, on est quand même beaucoup moins buggé que ce qu'on a connu, même s'il y a encore, bien évidemment, des bugs dans le jeu. Si pas, ce ne serait pas un jeu Ubisoft. Mais des bugs qui sont moins embêtants, bien que certains bugs vont être embêtants au niveau des parcours, lorsque vous devez suivre certaines cibles ou accéder à certains endroits, ça peut, à certains moments, vous bloquer dans votre progression, ou vous faire repérer alors qu'il y avait moyen. Enfin, si ce bug n'était pas là, vous ne devriez normalement pas être repéré dans cette zone. Mais il faut quand même souligner que le jeu est beaucoup moins buggé que ce qu'on a pu connaître. J'ai mon personnage qui est resté une fois coincé dans quelques secondes pendant un saut dans une plaque en bois. Mais si pas, ce sont principalement des petits bugs de collision, des choses comme ça, ou des temps en temps, une petite marche qui ne veut pas passer. Mais ça reste quand même assez soft par rapport à ce qu'on a pu connaître dans d'autres épisodes. Au niveau de la musique, une musique qui est pas mal discrète, qui colle à l'environnement, mais rien de spectaculaires, de gros morceaux, des choses comme ça. On reste sur des musiques qui collent vraiment à la région, mais sans plus, elle est sympa, elle est bien. Mais voilà, comme je vous dis, pas de morceaux spectaculaires comme on a pu connaître dans d'autres épisodes. Au niveau des graphismes, là par contre, le jeu est assez inégal puisque les cinématiques seront pas mal faites. Par contre, une fois qu'on quitte ces cinématiques, surtout en vue proche, les graphismes, si tout ce qui est bâtiment et tout ça est pas trop mauvais au niveau de la modélisation, des personnages, c'est relativement vieillot, c'est à peine mieux que ce qu'on a connu dans Valhalla. Et Valhalla est quand même sorti quelques semaines avant les consoles nouvelle génération. Ce jeu-ci sort quand même en 2023. Donc on aurait pu s'attendre à quelque chose de quand même beaucoup mieux au niveau graphisme que ce que le jeu nous propose. Maintenant, est-ce que c'est dû au fait que le jeu doit encore tourner sur les consoles d'ancienne génération ? C'est possible également. Donc à savoir que moi, j'ai testé le jeu sur PS5 en mode 60 images secondes, mais il existe un mode qualité. mais bon, je présume que ça ne va pas changer drastiquement la qualité du jeu. Donc moi, j'ai préféré la fréquence d'image parce que pour les combats, c'est un petit peu mieux. Surtout qu'au niveau des combats, vous allez devoir quand même pas mal quand vous faites repérer jouer sur l'esquive et le contre. Donc autant avoir une bonne fréquence d'image à ce niveau-là. Dernier point à voir, la durée de vie du jeu. Donc la carte est plus petite, ok. Moins de quêtes répétitives, ok. Mais le jeu est relativement court. Il vous faudra compter entre 10 à 15 heures maximum pour finir l'histoire principale. et compter une petite dizaine d'heures de plus si vous voulez finir le jeu en entier. Donc pour finir le jeu en entier, toutes les quêtes annexes et avoir sans doute le platine, il vous faudra compter une petite vingtaine d'heures. Alors certains bonus à avoir vont... Enfin pour les avoir, mais je vous ferai un tuto complet là-dessus. Il faudra caler certaines techniques dans le jeu à certains moments. Si pas, vous risquez de ne pas pouvoir platiner le jeu et vous devrez le recommencer. Donc voilà pour cette présentation. Donc on va passer au point. Donc au niveau de l'histoire, j'ai mis un 6 sur 10. Au niveau de la musique, j'ai mis un 7 sur 10. Au niveau du gameplay, j'ai mis un 7 sur 10. Au niveau des graphismes, un 6 sur 10. Et au niveau de la durée, un 6 sur 10. Donc finalement, ce jeu s'en sort avec un 6,4 sur 10. Ce qui nous donne donc 12,8 sur 20. Ce qui fait 13 sur 20 puisqu'on va arrondir. Donc au final, un Assassin's Creed qui est pas mal, mais qui aurait quand même pu être mieux. Ce n'est pas le pire, mais ce n'est certainement pas le meilleur des Assassin's Creed non plus. Donc au final, cet Assassin's Creed revient aux bases pour un certain nombre de choses, mais ce n'est pas encore non plus un retour complet aux sources. Donc c'est un petit peu mieux que la poudre aux yeux, mais voilà, ça aurait pu être un petit peu plus développé, je pense. Comme par exemple, revenir à pouvoir, à un certain moment, être en dehors de l'anibus et revivre ou découvrir certains éléments ou parties aventures en dehors de l'anibus dans le temps réel comme on avait pu le connaître avant. À savoir qu'il y a déjà, comme à chaque fois, différents objets à récupérer via l'Ubisoft Connect. Et le jeu est sorti aujourd'hui, le 5 du 10 2023. et Ubisoft nous propose déjà différents packs de tenues. Voilà, moi personnellement, vu la durée de vie du jeu, je ne pense pas que cette fois-ci, je vais commencer à m'amuser à acheter des tenues. Surtout que finalement, c'est beaucoup moins les tenues pour... Enfin, le système qu'ils avaient mis en place dans The Skin est beaucoup moins présent dans cet épisode. Voilà, cette vidéo touche tout doucement à sa fin. Merci de l'avoir suivie. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à donner votre avis sur le jeu. N'oubliez pas d'activer les notifications et de vous abonner. Beaucoup de vidéos vont suivre. Au revoir, merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada